Bonsoir, chaque mardi et chaque jeudi sur la chaîne YouTube Armo Chopin cours de musique tu as la possibilité de participer à un cours offert. Ce soir je vais t'apprendre à jouer une gamme par trois. Qu'est ce que c'est qu'une gamme par trois ? On va voir ça ensemble, c'est une manière en fait de travailler une gamme pour te donner des mélodies dans la tête parce que quand tu joues une mélodie, quand tu improvises une mélodie, il est rare que l'on joue toute la gamme en montant ou toute la gamme en descendant. En fait généralement ce sont de petits morceaux de gamme que l'on joue quand on improvise et même quand on compose un morceau. Et donc c'est intéressant si tu veux t'amuser à trouver de petits morceaux d'harmonica composés de petits morceaux ou improvisés, de travailler les gammes par trois et ça te donne aussi la possibilité de travailler un peu ton aisance de jeu à l'instrument. Donc on voit dans ce cours comment jouer une gamme par trois. Attention, c'est parti ! Alors qu'est ce qu'on appelle jouer une gamme par trois ? Alors je vais prendre un exemple avec la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors quelles sont les notes ? Comment est-ce qu'on peut jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do à l'harmonica ? Tu peux jouer dans le grave, un soufflé, un aspiré, deux soufflés, deux altérés deux fois. Alors si tu connais les altérations, sinon tu ne les joues pas. Sobre Do aspiré ou trois soufflés, là c'est trois altérés deux fois, six, trois aspirés, Do, quatre soufflés. Et là on commence déjà à entrer dans le médium. Et donc dans le médium, nous avons quatre soufflés, quatre aspirés, cinq soufflés, ça c'est plus simple pour ceux qui débutent l'harmonica, qui ne jouent que les notes naturelles. Donc cinq aspirés, six soufflés, six aspirés, sept aspirés, sept soufflés, là on passe dans l'aigu, donc sept soufflés, huit aspirés, huit soufflés, neuf aspirés, neuf soufflés, neuf soufflés, dix aspirés, dix soufflés, altérés une fois, et dix soufflés. Bon. Ok, donc on va prendre l'exemple avec les notes naturelles, d'accord ? Donc quand on joue une mélodie à l'harmonica, quand on improvise ou quand on compose, c'est rare qu'on joue Do, Ré, Mi, Fa, Se, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Le mieux, et c'est plus sympa à jouer, tu vas voir que ça te donne des petits bouts de mélodies qui sont sympas, c'est jouer la gamme par trois. Alors ça veut dire quoi jouer la gamme par trois ? En fait ça veut dire que tu dois jouer la gamme en montant ou en descendant, mais à chaque fois ne jouer que trois notes. Donc on va jouer, je vais te faire la démonstration après, tu vas jouer Do, Ré, Mi, Après tu vas jouer Ré, Mi, Fa, et puis Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, La, Si, Do, Si, Do, Ré, voilà, tu peux faire aussi, tu peux rajouter le Ré ici, faire Si, Do, Ré, et après la même chose dans l'autre sens, d'accord ? On va noter ça, donc voici les mélodies qu'on va jouer, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, La, Si, Do, Si, Do, Ré, et après ça recommence, Do, Ré, Mi, etc. Et puis on peut faire aussi dans l'autre sens, Mi, Ré, Do, Fa, Mi, Ré, Sol, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Si, La, Sol, Do, Si, La, Ré, Do, Si, d'accord ? Donc je vais te jouer les phrases, je vais t'indiquer la tablature en dessous, et donc je te joue la phrase, tu m'écoutes jouer, tu mets la vidéo en pause, tu essaies de faire pareil, alors tu peux jouer soit en noir, soit en blanche, tout ce que tu veux, ou trouver des rythmes, tu peux très bien jouer une mélodie, et puis te dire, tiens, je vais jouer avec un petit rythme différent de ce que fait Bertrand, et comme ça, ça te donne aussi une manière d'improviser, tu as peu de notes, et comme tu as peu de notes, tu peux inventer des rythmes, d'accord ? Donc je te fais les démonstrations au fur et à mesure. Ne regarde pas le cours juste comme un épisode de série télé, ça prend vraiment de secours pour progresser à l'harmonica, dès que j'ai joué un petit bout de phrase, trois notes, tu mets la vidéo sur pause, tu m'imites, ou tu joues à un rythme un petit peu différent, et tu relances la vidéo. Comme ça, à la fin de cette vidéo, tu auras déjà progressé. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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